Bon, je vais essayer d'être bref, mais je suis encore un peu choquée parce que l'histoire est récente. Je viens d'enterrer ma grande soeur et je vais vous raconter l'histoire de sa mort. Donc, il faut noter qu'il y a 20 ans, ma mère a adopté cette fille que j'appelle ma grande soeur, parce que oui, ça l'était. Ma mère l'a adoptée, on l'a connue derrière ma cousine, elle était la copine de ma cousine. Et une fois elle est rentrée à la maison, on sait bien qu'on l'avait tous, elle est restée. Ça faisait 20 ans qu'elle était avec nous, comme un enfant de la maison, aucune différence. Elle s'est mariée il y a 10 ans et comme cadeau de mariage, maman lui a offert un appartement en bas de chez nous pour qu'elle reste là avec son mari et ses enfants. C'était ça, sa contribution. Quand elle est venue vivre à la maison, elle est venue avec sa mère qui sortait du village. Ça fait 10 ans aussi que sa mère était là avec nous. Moi, on l'appelle Mbombo, parce que c'est une grand-mère. Donc, il y a trois mois, elle est tombée malade. Une couturière, elle est tombée malade, elle ne peut jamais remonter sur sa machine. Elle se plaignait d'avoir mal à l'estomac. On allait à l'hôpital, on lui a donné des pensements gastriques. Ça n'allait pas. C'était du mal d'estomac au problème de pied. On allait à l'hôpital, on a dit nerfs sciatiques, qu'on a essayé de soigner. Mais voilà, c'était tout ronde. On ne voyait rien de grave, on voyait seulement des petits bobos. Mais elle n'a plus jamais eu la santé. C'est quitté du nerf sciatique. C'est monté, on a dit quoi là ? Typhoïde. On a soigné la typhoïde à l'indigène, à l'hôpital. On a dit que ça allait déjà la typhoïde. Une fois la typhoïde calmée, c'était tombé le palu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a de cela un mois, et on a déjà fait le tour des hôpitaux. Et la maman m'a dit non, on va l'hospitaliser. Bien qu'on ne voit rien de grave, mais on va quand même essayer de l'hospitaliser. Ça m'a mis dans la maison, son mari est là. Ma mère et son mari qui marchent, sa maman est là. Une maman de 95 ans, très solide, qui fait les chants, qui fait un peu de tout. Sa maman ne marchait pas. Pour aller voir le problème de sa fille, la maman était là, non, il ne faut pas que quelque chose arrive à se donner ici. Il ne faut pas que quelque chose arrive à se donner. On peut hospitaliser, excusez-moi, j'ai donné le nom. On peut l'hospitaliser dans un truc des sœurs catholiques. On ne voit rien, mais on la maintient quand même là, parce que ça n'allait pas. Là-bas, on demande de faire, elle a fait une semaine et quelques. Le médecin, le docteur a dit, il faut faire une radiologie. Les radios du thorax, c'est tout. Ma mère m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont partis faire la radio. Ils sont revenus donner les résultats pour analyse. On donne les résultats pour analyse. Ma mère voit que la mine du docteur change. Il dit, madame, je vais vous donner les résultats plus tard. Ma mère, son mari, sort. Plus tard, ils reviennent. Le docteur, il veut tourner. Il ne dit rien de bon. Il veut tourner. Il m'a dit, il ne sait pas, monsieur, s'il y a quelque chose. Si vous, au moins, vous venez à voir quelque chose, dites-nous de quoi il s'agit. Nous, on veut savoir pourquoi elle est toujours malade. On ne comprend pas. Ça a commencé comme ça du jour au lendemain. Et voilà, jusqu'au jour, elle n'a plus jamais eu la santé. Il dit, madame, bon, puisque vous tenez à ce qu'on vous dise comme ça, il demande à d'abord au mari. Est-ce que je peux dire à la dame, le monsieur reprend que c'est notre mère. Vous avez constaté, elle est toujours avec nous, c'est notre maman. Donc, allez-y. Si vous me dites à moi, je ne saurais pas comment lui retransmettre ce que vous allez me dire. Donc, dites-nous là, monsieur Anos, qu'elle a cancer du foie fast-terminal. Femme qui ne boit pas, qui ne fume pas. Elle n'est dans aucun excès. Son trajeur, c'est maison, église, atelier de couture, marché pour aller chercher ses tissus. Elle dit sainement, elle mange les légumes, elle prie beaucoup. Comment tu vas ? Elle va te dire, je ne vais bien, par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes choqués. Maman commence, elle pleure, elle m'appelle, elle me dit, ça, ça ne va pas. Ta soeur, on nous annonce qu'elle a un cancer du foie fast-terminal. On a fait le tour des hôpitaux, on ne comprend pas pourquoi c'est maintenant qu'on nous annonce, elle demande au médecin. Il y a quelque chose à faire, le médecin dit non. Son mari prend l'initiative. Apparemment, il y a un truc ici au Cameroun qui s'occupe des cancéreux. Et c'est gratuitement. Il part, il rencontre les gens. Ces gens-là, les gens-là lui disent que ça ne sert à rien de lui donner la place. Parce qu'elle, on n'est pas sûr qu'elle peut avoir la fin d'année. C'est là qu'il repart avec cette réponse sans qu'on va voir le docteur et sa femme. Tout ça ne lui dit rien. Il repart voir le docteur et je vous avais dit, il n'y a rien à faire. Il faut juste l'accompagner. La mère dit, on peut l'amener dans l'église puisqu'on ne peut pas voyager avec elle. Vous avez dit, il n'y a rien à faire. Ça ne va servir à rien d'essayer de se déplacer, changer de pays. Il dit, ça ne va servir à rien. Si je dis accompagner là, même l'accompagnement religieux, ça peut être un bon accompagnement. Ma maman et son mari l'ont porté. Ils l'ont amené chez un prêtre à Cotain. Parce qu'on leur a indiqué l'endroit. Ils sont allés là-bas à Cotain. Le prêtre a dit qu'il va essayer, mais quand il le voit, il voit qu'elle est déjà un pied sous terre. Ce qui fait qu'ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés, en principe, elle était censée rentrer chez elle puisque son appartement est en bas. C'est là-bas que ses enfants étaient. C'est là-bas que sa maman même était. C'est-à-dire qu'elle dit, non, ne me ramenez pas là-bas. Elle m'a dit, mais pourquoi ? Elle dit, ne me ramenez pas là-bas. Maman, je vais rester en haut chez toi. Elle m'a dit, de toute façon, ma maison, c'est ta maison. Je lui ai dit, tous mes enfants ont une chambre en haut. Et je fais partie de mes enfants. Si je décide de rester en haut, reste en haut. Elle demande à son mari, est-ce qu'elle peut venir rester avec moi ? Son mari dit, maman, si c'est ce qu'elle a décidé, allons-y comme ça. Maman, elle l'installe dans une chambre. Après, elle dit, maman, qu'elle veut se confier. Maman dit, ok, je t'écoute. Elle dit, maman, qu'elle fait des mauvais rêves. Des très mauvais rêves. Et la veille du jour, elle a commencé la maladie. Elle a fait un rêve où elle était dans un cercle. Elle est assise sur un banc et quelqu'un est venu par derrière l'appuyer sur le banc en lui disant que ta place est dans le sol. Et c'est comme ça que le lendemain, elle a commencé à ressentir la maladie. Elle a fait un autre rêve où elle voyait sa maman avec trois autres femmes. Habillées, non, elle a essayé de décrire comment ils étaient habillés. Donc, elle dit à ma maman qu'elle sait que c'est sa maman qui est en train de la tuer. Et que, elle a compris pourquoi sa maman a tué le village il y a dix ans. Pour venir s'installer chez elle. Donc, ça fait dix ans qu'elle vivait dans la même maison, son foyer conjugal avec sa maman. Qui était toujours en train de provoquer des disputes entre son mari et elle. Quand elle se réconciliait avec son mari, sa maman dit que tu étais à réconcilier avec lui dans des positions un peu bizarres. Elle dit à ma maman que je ne suis pas sûre que je vais vivre. Mais sache que si je meurs, c'est que c'est ma maman qui m'a vendue. Elle m'a dit mais comment ça ? Maman me demande est-ce que je peux appeler ton pasteur pour qu'il vienne prier avec toi parce que ce que je lui disais est trop grave. Elle dit oui, ma maman appelle lui. Il a appelé son pasteur. Son pasteur est venu de la fédère. Une grosse prière à la maison et tout. Après il a dit, elles sont dehors, elles attendent son âme. Il m'a dit mais il n'y a rien à faire. Il dit je suis en train de prier pour que ça arrive. Maman a trouvé que la situation était trop grave. Et que bizarrement aucun membre de sa famille n'est venu assister. Il faut noter que nous ne sommes pas parentés. Du moins nous n'avons pas le lien de sang avec elle. Et maman me dit tout le temps mais comment ça personne de ta famille ne vient ? Et pourtant tu es mal. Toi tu es toujours levé pour les autres. Pourquoi les gens ne viennent pas ? C'est comme ça qu'on m'apprend le téléphone et appelle sa petite soeur. Elle dit à sa petite soeur, viens écouter ce que ta grande soeur dit. C'est trop grave. Venez, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous ne venez pas ? C'est comme ça que la fille vient, elle vient avec son petit frère à elle, dont le grand frère à sa petite soeur. Elle vient avec leur aîné, du ventre de leur maman. Qu'elle vienne à la maison, elle se fâche d'abord pourquoi elle est ici et pourtant elle devrait être en bas chez toi. Elle est chez elle, pourquoi elle est chez toi ? Elle dit que c'est à sa demande et à la demande de son mari. Elle m'a dit, dis-leur ce que tu m'as dit. C'est là qu'elle commence. Elle dit, maman, sors, je vais leur expliquer. Ma mère est sortie. Elle a expliqué tout. Comme elle a expliqué un roman, c'est comme ça qu'elle a expliqué à ses frères. Sa soeur a répondu, mais si tu sens que c'est elle qui te rend, mais là, de y en, elle a dit, je vais le faire. Sa famille est descendue, l'on laissait en haut. Une fois sa famille descend, qu'est-ce qui s'est même passé ? Parce que moi, je n'étais pas là. Ma mère m'appelait pour me rendre compte. Sa famille est descendue, ils sont restés jusqu'au jour où elle est partie. Une fois sa famille descend, maman demande si elle doit faire monter sa maman à elle. Pour au moins, elle dit que non, elle ne veut plus voir sa mère. Elle ne veut pas voir sa mère, elle ne veut pas la regarder. Parce qu'elle sait pertinemment que sa maman a fait un échange entre son grand-frère et elle, son grand-frère et en Guinée. Il paraît que dans le trou où sa maman est entrée au village, elle avait donné d'autres. Mais là, elle fuyait parce qu'elle avait compris qu'on lui demandait seulement ses garçons. Mais là, je croyais que le Ndiangui, là, va finir. Sauf que non, ce n'est pas fini. Il n'y avait pas de frontière entre ça, soit Sverry et Yaoundé. Donc, il parle dans le Ndiangui, on a demandé. Et comme elle refusait de donner le grand frère qui est en Guinée, on lui a demandé de donner quelqu'un d'autre. Elle a donné la poule aux odeurs. La personne qui lui achetait les médicaments depuis 10 ans, la personne qui faisait tout pour elle, elle a préféré donner la personne. Quand elle a fini de parler avec maman, elle a demandé, elle a dit à maman qu'elle va descendre chez elle le lendemain. Le lendemain, quand elle est descendue en l'installant dans sa chambre, elle a parlé avec sa petite soeur. Elle disait, mais je ne comprends rien. Elle parlait avec la colère à sa petite soeur. Tu m'énerves parce que je ne comprends pas ce que je t'ai dit. Tu m'énerves parce que je ne comprends pas ce que je t'ai dit. C'est petite soeur dit que, ouais, maman, explique-moi alors que je comprends. Elle dit, non, mais je ne comprends pas, tu es trop bête. Sa petite soeur aussi était filtrée, elle est sortie. Et quand elle est sortie, elle a fermé ses yeux, elle est décédée. Son mari est, vers 19h, son mari est en train de la chambre, il l'a trouvé sans vie. Voilà comment ma soeur meurt. Donc, là, on a commencé les préparatifs de toute la famille. Bizarrement, cette famille qu'on ne voyait pas, tout le monde est venu. Même son frère est venu de la Guinée. Et quelque chose encore de curé, c'est que sa mère n'était pas à pleurer. Samyane Poon, maman qui vient de près de 42 ans, elle n'était pas à pleurer du tout. Elle a porté sa plus belle robe, très sexy, avec genre les deux membrés. Elle n'était pas à pleurer. Quand elle voyait les gens arriver, elle faisait, oui, oui, mais honnêtement, les larmes ne coulaient pas. Au point où la nièce de ma soeur, l'enfant de sa grande, ce qu'elle a élevée, parce qu'elle avait 6 ans, aujourd'hui, elle a 15 ans, elle est venue me voir parce qu'elle m'appelle maman. Maman, je peux te dire un truc. Je dis oui, je t'écoute. Elle me dit, Bombo ne pleure pas, Bombo fait semblant de pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça ? Arrête ça. Elle me dit, je te dis, et ça me fait très mal. Bombo ne pleure pas, Bombo fait semblant de pleurer. Elle force même les larmes, ne coule pas. J'ai chassé l'enfant parce que je ne voulais pas entrer dans cette polymique-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, on faisait les préparatifs du deuil. Le jour de la levée de corps, on allait, on a retiré le corps qu'on a reçu chez nous. Et il faut noter qu'en Afrique, si quelqu'un ne t'aime pas, ne reçoit pas ton corps chez lui. Si la personne ne te considère pas, ne reçoit pas ton corps chez lui. On a reçu chez nous, c'est nous qui avons fait le deuil, c'est nous qui avons contribué. Elle avait une grande famille qui n'a rien fait. Et je te promets, elle a des gens dans sa famille-là, même parmi ses frères, parce qu'elle est issue d'un foyer polygamique. Même ses frères ont beaucoup d'argent, mais personne ne voulait contribuer. Ma maman a dit, de toute façon, c'est mon enfant, je vais le faire. La vie, c'est plutôt bien de notre côté. Mais il y a la copine de la défunte qui était dans une des chambres à coucher et faisait semblant de dormir. Du moins, c'est endormi, elle s'est revu. Elle a suivi comment les membres de la famille de la fille étaient en train de planifier, faire du mal à ma mère. Elle faisait comme si elle dormait. Ils ont fini de parler comment ils vont gâter le deuil, comment ils vont prendre le corps de la fille. Elle a fini de faire comme si elle dormait. Quand ils sont sortis, elle aussi s'est levée. Elle est venue s'asseoir à côté de ma mère. Elle a dit, maman, je vais te dire un truc. Voilà ce qu'ils ont prévu pour demain, avant l'enterrement. Ils ont dit qu'ils vont faire ceci, ceci, ceci. Qu'ils vont te pousser à bout. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Elle m'a dit, maman, je te le dis pour que tu sois avisé. Je ne te le dis pas pour que je t'en prenne à eux. On ne va pas gâter le deuil d'une personne qu'on aurait pu qualifier de simple. Elle le disait devant moi. Elle me dit, maman, tu écoutes. Je lui ai dit, oui, j'ai écouté. On a passé la veillée. La veillée s'est bien passée. Le lendemain, quand le pasteur devait commencer à faire la célébration de la messe et tout. Scandale. Un de ses oncles, chef de famille, se lève. Il commence à dire qu'il ne sait pas ce qu'il y a à tuer l'œuf. Il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas le palable avant la célébration de la messe. Eux, ils veulent savoir pourquoi l'œuf est morte. Et ils ont commencé à indexer ma mère. Ils ont commencé à dire que lui, elle t'a laissé avec son palais. Vous avez trimballé votre gibier d'hôpitaux en hôpitaux. Vous avez trimballé votre gibier partout chez les pasteurs. Commencé à créer un grand scandale. Prendre des machettes qui vont partir avec leur corps, machin, machin. C'est là que ma maman n'a pas pu se taire. Elle a aussi dit, si je me tais, ça avait dit que j'accepte ce qu'ils sont en train de dire. Et pourtant, ses frères savent ce qui a tué leur sœur. C'est là qu'elle dit. Elle dit à la petite, parle. Quand on dit une petite, c'est une grande fille, mais c'est la petite sœur de la défunte. Elle lui dit, parle. Dis ce que ta sœur t'a dit. La fille ne parle pas. Elle dit, mais elle dit au frère, parle. Mais elle vous a appelé à la dernière minute pour que vous veniez. Même d'abord, il a fallu que je fasse tout un scandale. Parlez. Dites pourquoi vous voulez qu'on m'indexe. Pourquoi vous cherchez à ce que vous m'indexe. Et tout ça, la maman était aussi dans le mode scandale. Je ne les connais pas. Ma maman dit, mais tu ne me connais pas. Mais tu as fait 10 ans. Tu as fait 10 ans chez moi. Tu as fait 10 ans avec nous. Tu as fait 10 ans où je t'ai traité comme une mère. Je t'ai considéré. Pourquoi tu veux distraire les gens ? Dis la vérité. Pourquoi tu veux distraire ? Pourquoi tu sèmes la confusion ? Et pourtant, tu sais. Personne ne parvenait. Quand maman a pris la parole, là, le problème s'est tassé. Et bizarrement, toute la famille s'est levée. Et toute la famille est partie. On est allé enterrer. Ma soeur n'y avait pas un seul membre de sa famille. Ils nous ont abandonnés avec le corps. Et ils sont partis. On est enterrés. On est revenus de la collation. Il n'y avait personne. Et c'était avant de partir. Ils ont déménagé la maison de la défunte. Son mari présent. Il les regardait simplement. Dans une façon de dire, il faut faire très attention aux gens qui nous entourent. Parfois, on pense que l'ennemi vient de loin. Et pourtant, l'ennemi est là. Là, on entend parler d'une maman qui a sacrifié son enfant. Merci, c'était toute mon histoire. Excusez mes émotions.